Sous-titrage Société Radio-Canada 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 S'occuper de la terre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec les engrais et les pesticides etc les résultats étaient meilleurs il y avait de moins en moins de nuisances donc les paysans étaient extrêmement contents et il s'agissait de développer disons cette approche agroécologique qui est à la fois écologique et à la fois on pourrait dire presque politique parce qu'il s'agit de faire que les paysans ne se ruine pas enrichir les multinationales aussi avec leurs engrais et Sankara souhaitait vraiment que je prenne une responsabilité très importante dans l'orientation carrément du pays vers d'une façon intégrale vers l'agriculture écologique malheureusement dès qu'il y a un homme éveillé à cet homme là on ne laisse pas vivre comment toi tu vois si tu veux depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui l'évolution du mouvement écologique mais aussi des mobilisations c'est que toi c'est tu vois si tu retournes et tu regardes voilà quels sont pour toi un peu les éléments qui si on doit un peu faire une chronologie qui ont ponctué cette lutte qui arrive aujourd'hui quand même voilà on est un temps où on dit que ça fait bonne presse on va dire parler d'écologie et parler de la transition qu'elle serait pour toi comment ça a été ponctué quels ont été les moments forts qui nous permettent aujourd'hui d'entrevoir pour moi en tout cas une solution et une transition qui pourra se faire alors bien sûr une fois qu'on a fait cette expérience de l'agriculture écologique j'ai écrit un ouvrage spécifique que j'ai appelé l'offrande au crépuscule qui en fait quand je suis allé en afrique j'ai été vraiment extrêmement séduit et touché par le courage des femmes les femmes sont très très courageuses et donc bon elles sont encore subordonnées à ce machisme stupide mais bon et donc quand j'ai écrit l'offrande au crépuscule c'était pour décrire cette aventure que nous avions eu en afrique dans la partie au burkina dans la partie nord zone sahélienne à gorom gorom où là le point mulhouse avait établi établit un lieu qui accueillait normalement les voyageurs en touristes au nord et en nous rencontrant on a dit c'est il ya eu des choses un peu un peu choquante c'est à dire que c'est des zones pauvres dans lesquelles venaient festoyer des riches de transmettre aux paysans le maximum de de connaissances en agriculture écologique de pour les raisons qu'on peut deviner c'est à dire que le milieu naturel est respecté meilleur et le paysan ne dépense plus donne plus ses sous à des multinationales et ça a pris tellement de d'envergure que qu'évidemment on a eu un impact très très important et c'est à cette suite là d'ailleurs que le président sankara qui était une très très belle âme très bonne conscience m'avait dit il faut prendre la responsabilité entière du pays et on voulait mettre en place un programme où le ou le burkina faso serait devenu probablement un des leaders de de l'agriculture écologique voilà c'est donc toute cette aventure a été décrite dans un ouvrage que j'ai intitulé l'offrande au crépuscule dédié au courage des femmes mais expliquant les méthodes des approches agroécologiques et qui a été primé par le ministère de l'architecture français donc on a abouti à quelque chose qui pouvait se démultiplier pour libérer les paysans de cette taxe annuelle qu'ils sont obligés de donner à des multinationales pour pour mériter un peu d'engrais qui font du mal à leur sol et qui l'ont et qui font du mal à leur bourse très plate déjà donc du coup voilà ça a été une des éléments révolutionnaires de ce qu'on pourrait appeler une approche écologique réelle agroécologique réelle où l'écologie est en quelque sorte consultée dans ses aspects vivants pour pouvoir cultiver notre terre et ce qui donne l'agriculture biologique qui donne la biodynamie enfin ce qui donne toutes ces cultures qui sont respectueuses de la vie si je vous dis mobilisation citoyenne mais je sais pas qu'est ce qu'on a comme slogan comme machin alors là c'est là c'est là une pléthore de formules de machin et de trucs en fait dans la réalité ça bouge pas beaucoup tout ça je dis pas qu'il faut pas et je ne suis pas en train de mépriser c'est qu'au fond mais mais l'évolution et le changement est d'une telle envergure que ça peut ça peut pas se contenter de petits slogans par ci par là et de petites organisations par là c'est à dire que en fait aujourd'hui quand on prend globalement le rapport entre les humains la vie la terre etc les humains sont condamnés à mort c'est tout je veux dire et on est tellement stupide qu'on donne plus de on dépense plus de sous à nous entre tuer qu'à s'occuper de la nature on fait des on fait des programmes vers la lune pour aller constater un caillou et bon ça coûte quand même cher pour ça et je pense que si cet argent on avait une bonne partie de mobiliser à s'occuper vraiment de notre magnifique planète et je crois que ça serait plus intelligent qu'est ce que nous faisons aujourd'hui ce qu'on constate c'est que l'être humain n'est pas intelligent alors il ya les brouf de la connaissance de la science de l'enfant alors là oui ça sauf que tout le monde est mortel il n'y a pas de et en fait on n'avance pas véritablement ça me rappelle un peu l'histoire de que disait gorbatchev qu'un jour une planète de l'espace rencontre la planète terre elle regarde notre planète terre et lui dit mais ma pauvre tu t'es mal foutu tu sens mauvais etc et l'autre lui dit ben non m'en parle pas j'ai attrapé l'humanité ah bon c'est que ça moi je l'ai attrapé je m'en suis guéri et tout va bien voilà je crois que nous ne sommes pas intelligents c'est fait que on a confondu nos aptitudes qui sont importantes on arrive à des aptitudes extraordinaires à connaître des microbes à connaître tout ce monde des ondes tout ce monde là on connaît tout ça mais mais quant à l'intelligence c'est à dire celle qui 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 en fait est et là comment dire la racine même de la vie c'est ça l'intelligence c'est la racine même de la vie et bien celle là malheureusement elle n'est pas si abondante que ça voilà donc maintenant pour moi c'est comment changer de paradigme et puis finalement qu'on le veuille ou non on peut tourner comme on voudra il y a eu nous avons une énergie extraordinaire celle d'aimer un peu énorme énergie d'amour c'est celle là qu'il faut mettre en place et ça c'est pas moi qui le dit le premier c'est un certain jésus qui l'a dit il n'a pas dit faites moi des églises ou des machins comme ça rien du tout c'est c'est à dire il a parlé à des peuples tout simple en leur disant si si nous cultivons l'amour va s'en sortir voilà et encore aujourd'hui si nous cultivons l'amour on s'en sortira si on si on est là dans nos petites rivalités dans des interprétations théologiques contradictoires dans une religion contre l'autre qui sera bon continuera à être dans je me permets de dire le merdier dans lequel nous sommes déjà alors que toutes les religions prônent l'amour ben elles prennent l'amour mais en même temps chacune se dit c'est moi la vraie religion tout à fait donc donc c'est pas de l'amour ça peut comment est ce qu'on peut rendre compatible l'amour en disant non non c'est nous notre religion c'est la vraie vous c'est c'est rien du tout c'est pas de l'amour ça c'est 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 il faut de l'accueil et justement ce qu'il y avait dans ce c'est ce programme ou cette proposition de ce parce que c'est comme prophète ou je sais pas quoi qui est celle de dire nous avons tous une capacité d'amour extraordinaire même dans nos vies personnelles je t'aime je t'aime je t'aime et après ça finit au tribunal qui garde les enfants je dire quand il ya amour ça peut pas produire autre chose que de l'amour ne pas demander à un chat de faire un chien ou oui c'est l'amour c'est une pour moi c'est une sensation extraordinaire c'est une énergie tellement extraordinaire tellement magnifique et que cette énergie peut tout corriger peut tout corriger peut tout appeler elle peut tout et c'est celle là qu'il faut pratiquer c'est pas je t'aime à condition que voilà et c'est déjà déjà autre chose à 83 ans je me permet de dire j'ai fait le tour des questions si on développe vraiment l'amour et donc dira oh mais pourquoi tuer les autres pourquoi avoir des armes il faut plus avoir des armes il faut plus il faut plus polluer la nature il faut plus s'il ya cette énergie là qui qui nous guide et qui nous éclaire eh bien on va devenir intelligent moi j'ai souvent je dis souvent aimez vous entre vous et ensuite vous serez capable d'aimer la terre moi je dis à personne de faire moi moi même je dois faire le boulot c'est à dire que sinon selon je me permets on s'installe comme 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 prédicateur je sais pas quoi à l'écrit d'aclairage il dit ça mais ce qui est important c'est est ce que je l'applique vraiment dans ma vie le fameux connais toi toi même des des pèlerins de delphes etc qui amène à dire il ya la connaissance de sortir qui est extrêmement important parce que si je ne fais pas un travail pour me révéler à moi même dans la connaissance je peux avancer comme un aveugle et puis comment comment expliquer aux autres le changement si ce changement je n'ai pas je n'ai pas d'abord commencé par le réaliser en moi même mais ça veut pas dire pour autant que je me sens un saint j'ai pas de réel j'ai rien du tout mais c'est c'est très simplement que cette énergie amour elle est hyper puissante et d'ailleurs quand par exemple une mère et un enfant ils ont cet amour qui est qui est formidable qui est celui de protection de la vie ça existe donc c'est pas c'est pas que ça n'existe pas c'est un problème après c'est que c'est réservé je veux bien t'aimer mais à la condition où je fais j'aime ça ou je n'aime pas ça et l'autre dit pareil j'aime pas ça parce que tu aimes moi je n'aime pas et on se tape dessus puis et puis voilà le bal continue l'écologie politique est-elle une solution pour toi dans une démocratie comme la france non l'écologie politique je suis reconnaissant à ce qu'il fasse mais l'écologie ça doit pas être politique l'écologie c'est une conscience je suis conscient que je dois la vie à la vie je suis écologiste parce que je sais que je sais que je fais partie de cette vie et qu'elle est très très important que je prenne soin de cette vie que je la respecte et donc je suis dans ma conscience et mon âme profonde je sais que tout est important les insectes sont importants les arbres sont importants quand on voit comment on détruit les poissons dans les mers comment on détruit les forêts comment c'est ça veut dire que si nous n'avions cette conscience profonde de l'écologie c'est à dire de de cette énergie vie à laquelle nous devons nous mêmes la vie on se comporterait pas de cette manière là alors les mots ça se laisse dire je veux dire des gens font des thèses sur ceci qu'ils thèsent sur cela des thèses des hypothèses des foutaises du tout ça c'est mélangé comme c'est pas possible et finalement la réalité c'est là faisons les choses voilà faisons les choses mais c'est tellement facile de les gloser sur tout très facile c'est à la portée de tout le monde même de moi je veux dire mais le problème c'est c'est est ce que nous agissons réellement voilà quand on voit le gaspillage qui a dans cette société repu et qu'on a conscience des soeurs et frères à nous n'ont pas un bol de riz et que des enfants agonisent parce que simplement il manque de nourriture comment est-ce qu'on peut soi-même se satisfaire en occultant complètement que quelquefois notre satisfaction elle est payée par d'autres nos excès sont sont la privation de d'un nombre très important de nos semblables parce que nous nous voulons et nous jetons et nous va et la bagnole comme ci et la bagnole comme ça qu'est ce que c'est que tout ça je peux pas je peux pas entre la bagnole c'est quoi c'est devenu un phallus social comme on dit c'est devenu vraiment un phallus social alors que c'est en fait un outil à se déplacer c'est tout c'est pas plus que ça et et cet outil à se déplacer a été investi en résor d'une espèce de mythologie extraordinaire et ça devient en plus la représentation sociale j'ai en société j'ai pas un tout petit boulot mais je vais m'offrir une belle bagnole et alors là le week-end alors je vais en mettre plein la vue quoi voir tout le monde c'est à jouer un jour de tout ça et tout ça c'est des c'est des choses qui se passent dans la psyché dans une espèce de frustration parce que la société produit en même temps des super riches et des super pauvres elle produit une vague satisfaction et puis et puis à côté de ça on peut être dans une magnifique maison et ne pas être heureux et on peut être dans une petite mesure et être heureux moi quand je vis en Afrique les gens ils ont en Afrique et d'autres pays ils ont une maison en terre etc et mais ils ont su sauvegarder quand même le côté social le côté rencontre avec les autres et et la maison devient un abri simplement pas plus que ça c'est pas la ville là et qui on a mis plein la vie qu'on laissera toute façon un jour voilà c'est c'est un peu je ne veux choquer personne mais moi la philosophie je sais j'ai écrit donc un bouquin que j'ai intitulé vers la sobriété heureuse c'est à dire comment être sobre et heureux parce que être être riche et pourvu et malheureux pour moi c'est pas une vie réussie la vie réussie c'est celle qui nous donne le bonheur d'exister voilà ça veut pas dire que je l'ai atteint et que tout va bien mais mais c'est ça là qui me paraît très important de de faire c'est comment être heureux et satisfait et ça me rappelle l'histoire du pêcheur qui qu'un vient lui dit votre barque monsieur il est en train de faire sécher ses filets la barque là-bas monsieur elle est à vous il dit oui mais elle est petite ben oui il faut y en avoir une plus grande et après ben vous allez pêcher plus de poissons et après ben vous allez pêcher tellement de poissons vous allez acheter un petit bateau et après vous allez peut-être acheter un bateau plus grand embaucher des gens vous allez et et après après d'après vous reposerez c'est ce que je suis en train de faire la multiplication des exploitations agricoles biologiques en biodynamie en permaculture ces dernières années et autres est ce que c'est pour vous un indicateur d'une prise de conscience un peu du monde agricole quand même plus terre à terre en redescension oui non non mais il ya il ya certainement une prise de conscience sur le fait que l'agriculture a été une erreur l'agriculture moderne a été une terrible erreur terrible erreur et horreur parce que là en préconisant la chimie comme étant le fondement de l'agriculture c'est à dire en amener de la chimie dans la vie elle même et la chimie de synthèse c'est pas n'importe quelle chimie c'est à dire qu'en utilisant la chimie de synthèse pour faire pousser notre nourriture c'est une erreur magistrale moi je encore une fois je n'accuse pas les gens mais le système qui a été préconisé est un système criminel c'est à dire détruiser polluer la terre allez-y etc et encore une fois je ne veux vraiment pas choquer les gens mais dire simplement réveillons nous réveillons nous sortons de ça je connais des tas d'amis agriculteurs qui font qui font ça je les approuve pas mais c'est à dire que je ne m'attaque pas à la personne mais je me dis la logique et le système a tellement su manipuler conditionner qu'on aboutit aujourd'hui à des à des consommations exorbitantes de produits chimiques que ce soit dans l'air que ce soit dans la terre que ce soit partout sur les végétaux partout partout donc on a chimisé en quelque sorte et donc empoisonné d'une façon très très large ce qui est nécessaire à notre propre survie il y a une contradiction entre entre la nourriture qui doit être saine qui doit être bonne pour mon organisme et la nourriture qui est passée par des phases dans 2 2 disons de pollution grave et que je mets dans mon corps après je suis malade c'est normal quelque choix malade donc il ya à reprendre vraiment toutes ces choses là et j'ai encore une fois je le dis pas dans 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 une posture accusatrice mais simplement dire regardez regardez je ne vous accuse pas mais faites autrement quand même n'empoisonnez pas faites autrement c'est tout et si on ne fait pas ça et bien on sait très bien que là on sait très bien qu'il y a une évolution qui est extrêmement négative à la santé humaine alors après bon encore la france et la sécurité sociale et tout ça mais il ya des pays n'ont rien tout ça et donc la maladie s'installe et après on a du mal à disons à éradiquer ces fléaux qui sont des fléaux provoqués par l'être humain lui-même c'est pas les fléaux naturels pour toi quand tu vois cette multiplication de jeunes qui s'installe devant des néoruraux qui quand qu'ils ont cette démarche là est ce que est ce que ce pas voilà ce que tu dis ben ce que j'ai fait soit quoi j'ai participé ben c'est quand même en train de prendre quoi quand même quelque chose qui est en train de se passer est ce qu'aujourd'hui tu te retournes et t'es satisfait quand même quand tu vois ça tu dis ben voilà tout ce que j'ai pu accomplir dans ma vie pas seulement toi et d'autres ben quand même on remarque que c'est en train de changer est ce que toi tu as ce même constat que moi ou tu dis bon c'est juste la poudre aux yeux en finale derrière c'est quand même de toute façon quelle qu'est soit le quelle qu'est soit l'envergure de ce qui se fait la nature mettra les limites je veux dire les évolutions générales mettront tout le monde au pas tout une personne qui sera en dehors donc soit nous parlons intelligemment en disant il faut maintenant qu'on s'harmonise avec les lois de la vie parce que notre propre corps le demande le corps le demande mais le demande le corps il peut pas s'exprimer c'est le mental qui prend le dessus qui qui inhibe complètement notre capacité la capacité de notre corps à nous dire les choses elles mêmes je suis malade tu mets tu tu manges n'importe quoi tu mets tu mets en moi n'importe quelle quelle nourriture et cette nourriture n'est pas de qualité donc je suis malade c'est ce que notre corps essaie de nous dire seulement on ne peut pas entendre parce qu'on a désappris complètement à être attentif à soi même et du coup voilà ben on dit il ya à côté la publicité qui vient dire que il faut il faudrait faire ceci il faudrait faire cela la formation en agronomie et bien met en avant le fait de l'utilisation des pesticides la formation en médecine met en avant le fait des médicaments des laboratoires pharmaceutiques etc etc et les vrais thérapeutes c'est à dire ceux qui perçoivent la personne humaine pas seulement dans une approche mécaniste elle a ça elle prend ça elle a ça elle prend ça ceux là vont plus loin c'est à dire qu'ils prennent la personne humaine dans sa dans sa totalité y compris en intégrant tous les aspects psychiques les aspects traumatismes les aspects et tout ça ça intervient sur la santé c'est pas il n'y a pas que que des microbes et alors parallèlement à cette espèce d'obscurantisme dit technologique il y a aussi il y a aussi toute une réflexion qui est en train de s'établir d'autant plus que il y a eu de magnifiques apports de la médecine moderne mais il y a eu des apports négatifs de la médecine moderne et là où il n'y a pas à discuter c'est la chirurgie ça c'est sûr qu'aujourd'hui avec la technologie elle permet finalement de faire des chirurgies qu'on n'aurait jamais pu faire auparavant avec les moyens actuels techniques ça oui il y avait un progrès condition que la prescription soit bonne et qu'on puisse orienter des choses comme avant on était victime et on pouvait rien faire maintenant la chirurgie peut les arranger là il y a un progrès Comment sensibiliser le grand public à la dimension spirituelle de la transition écologique alors que le débat est essentiellement tourné vers le progrès technique qui la permettrait en fait cette transition comment j'en sais rien moi je pense que l'erreur est à la racine la racine l'être humain c'est elle n'a pas eu besoin de nous et si nous disparaissons elle sera soulagée donc arrêtons de nous prendre pour des délais si important que ça et n'importe qui avec son avec son son trésor qu'il a accumulé à travers son travail sa réussite sociale il a un compte en banque extraordinaire et bien malheureusement il peut pas amener ce compte en banque à la mort en lui disant ce que tu pourrais même t'épargner il partira comme tout le monde donc à quoi bon se perdre je dirais même à quoi bon perdre son temps à accumuler de accumuler des richesses qu'on va laisser et en plus ce sont des richesses qui ne sont pas forcément positives dans le sens de l'évolution de l'histoire c'est l'accaparement et quand je vois ce type bolsanaro etc je le cite parce que je suis en colère contre lui disant la forêt amazonienne vous pouvez y aller non non il n'a pas le droit de de faire non c'est un patrimoine collectif de l'humanité il serait temps qu'on arrive à faire le bilan disons des richesses de la planète et dire ça ça appartient à l'humanité ça appartient aux créatures qui vivent dedans mais ça n'appartient pas à des personnes le capitalisme d'accaparement a été une catastrophe ce prétexte que j'ai de l'argent je peux non non ça devrait pas exister voilà et tant qu'on est on est là dedans à valoriser le finalement la finance à lui donner un pouvoir etc on aura du mal à s'en sortir il n'y a qu'une chose si le citoyen accepte cette force extraordinaire la sobriété j'ai pas besoin voilà je prends ce qui me vieux le reste je n'en veux pas alors les multinationales etc je n'ai rien à foutre je me contente et je suis dans le contentement du moment que je peux me nourrir me vêtir m'abriter me soigner j'ai ce qu'il me faut et le reste je n'ai rien affiché voilà il n'y a que comme ça parce que la sollicitation est permanente et elle est même pervers c'est à dire quand je regarde une télévision j'ai vraiment l'impression qu'on prend pour un con comme si j'étais pas capable de savoir à quoi sert une tronçonneuse alors une fois je plaisantais c'était une femme des jolies femmes qui présentait la tronçonneuse alors j'ai dit si la femme est dans le lot j'achète tout de suite bien sûr c'est une très belle femme bon mais il se trouve que non c'était pas la femme n'était pas dans le lot alors j'ai été très déçu parce que finalement je me suis dit bon bah s'il n'y a pas la femme dans le lot j'achète pas la tronçonneuse c'est pas la peine mais on nous prend pour des abrutus et on accepte c'est ça qui est grave c'est que nous acceptons d'être traités comme des abrutis comme s'il n'est pas capable de comprendre ce que vaut un outil ce qu'il est capable de le service qu'il est capable de ne pas point final alors on dit c'est la mystification et c'est une espèce d'indoctrinement malhonnête à partir de lequel part la publicité qui est dans un ordre subliminal c'est à dire que la publicité elle a cette elle a cette perversion c'est qu'elle va chercher là où voilà l'ouvrier qui est c'était une belle bagnole et là le week-end il n'en met plein la vie le week-end c'est magnifique mais il est réhabilité d'une vie il a une vie qui est sacrifiée c'est qu'il fait des choses qui n'ont aucun intérêt pour son son évolution propre sinon pour avoir l'argent pour ce que je comprends se nourrir nourrir ses enfants mais il n'est pas honoré et respecté dans son être dans ce qu'il est première valeur de l'être humain c'est lui-même après la bagnole on s'en fout et la bagnole c'est un truc pour se déplacer c'est tout je vois pas pourquoi c'est si magnifié de cette façon-là et ça rentre dans le cadre de quelque chose qui est nouveau c'est à dire pendant des millénaires les êtres humains avaient leurs jambes pour se déplacer un cheval c'était déjà la mercedes de l'époque et puis tout d'un coup on a arrivé la thermodynamique on peut faire des kilomètres très rapides etc etc bien sûr en achetant l'outil et en dépensant du carburant et c'est ça qui est aussi à mon avis l'un des fondements du dérèglement de la période actuelle c'est à dire qu'en fait la notion du temps et de l'espace ont été complètement modifiées c'est à dire on peut être parfois dans un avion qui fait je sais pas combien de kilomètres à l'heure enfin je sais pas si ça se mesure en kilomètres ou en autre chose ah on va être en retard tu te rends pas compte que tu es en train d'avancer à une vitesse qui n'a jamais existé depuis l'origine connue de l'humanité voilà et tout ça l'embrouillage psychologique c'est à dire la manipulation mentale atteint des niveaux tels qu'elle continue à crétiniser qu'elle continue à mystifier pourvu qu'on crée du consentement à acheter voilà c'est très très grave alors que on pourrait apprendre à l'enfant dès l'enfant aujourd'hui les enfants ne savent même pas comment pousser une carotte même pas et ils auront plus besoin d'une carotte qu'un ordinateur ça c'est sûr voilà et tout ça est chamboulé et complètement détourné en quelque sorte de la réalité qu'on devrait avoir de façon à survivre et moi je pense qu'il va y avoir des problèmes alimentaires graves quand on rassemble tous les paramètres il va y avoir des... il y en a déjà qui le subissent il y en a qui ont déjà faim c'est pas pour demain mais l'Occident se croit à l'abri il n'est pas à l'abri voilà on va dire quelques petits mots mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui du projet de beige à flore ou des colibris où on en est aujourd'hui si tu peux me dire quelles sont vos actions qu'est-ce que vous en êtes tout ce que je... bon il faut d'abord expliquer que le colibri c'était c'était évidemment une proposition que j'avais faite en partant de... voilà en partant d'une idée qui est celle soit je dis moi je me laisse vivre soit je dis bah non il faut que je participe mais si je veux participer c'est énorme je peux pas mais je peux participer modestement voilà et quand et la légende dit qu'un jour il y a un grand incendie de forêt tous les animaux atterrés se demandent ils regardent le feu un désastre ils sont évidemment très attristés par par tout ça et ils voient le petit colibri ce fameux beige à flore justement qui lui va chercher une goutte d'eau et la jette sur le feu et il repart et je crois que c'est le tatou à un moment il dit colibri mais tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu il se tourne vers lui il dit je le sais mais je fais ma part voilà et moi ça m'a fait tilt faire sa part voilà et on est partant de cette idée de faire sa part on s'est dit nous sommes puissants et à agir ensemble pour une sauvegarde commune ça peut plus être sur le thème les riches les pauvres c'est fini voilà même les riches un jour s'il n'y a pas à bouffer leur argent ne servira à rien du tout donc voilà on est parti de là et on a lancé le mouvement il y avait Cyril Dion il y avait un tas d'amis qui étaient impliqués là-dedans mais on pensait pas que ça allait prendre alors je suis dans l'incapacité de donner des éléments statistiques ça c'est pas moi qui peux les donner je ne sais pas tout ce que je sais c'est que ça s'est beaucoup développé mais à quel niveau il paraît que c'est un niveau quand même relativement important et qu'il y a de plus en plus de gens de gens convaincus par cette nécessité du colibri de faire sa part plutôt que d'attendre que les solutions nous arrivent du gouvernement ou du je ne sais quoi voilà mais je n'ai pas d'éléments statistiques mais ce que je sais c'est que ce qu'on m'a dit c'est que le mouvement est dynamique et qu'il est en train de se développer mais en termes de chiffres etc. je ne suis pas capable de le dire Alors parlez-moi rapidement du film et du projet qui apparaît dans ce film qui est sur les pieds dans le sable sur votre projet en Mauritanie Le projet en Mauritanie suit d'autres projets l'auteur disons un petit peu principal c'est le point Afrique avec mon ami Maurice Freund qui a été au point Mulhouse et avec lequel on a collaboré dès le début enfin pas tout à fait dès le début mais quand on s'est rencontré le point Mulhouse était une compagnie aérienne militante c'était une compagnie qui était destinée à rendre aussi accessible que possible le billet d'avion voilà et donc du coup ils ont développé cette idée de désenclaver d'amener les gens dans et ça s'est beaucoup développé après deuxième question nous faisons venir beaucoup de monde mais où allons-nous les mettre ? ça a été la question de l'hébergement la question de l'hébergement ils ont voulu l'héberger la résoudre en créant dans le nord du Burkina c'est-à-dire la zone la plus difficile un lieu d'hébergement seulement au bout d'un certain temps ce lieu d'hébergement faisait que les touristes venaient festoyer au milieu d'une population qui crève de faim ce qui évidemment la presse et tout ça ça devenait immoral donc ça devenait immoral et la réputation du point était en train de chuter quand on s'est rencontré moi j'étais déjà impliqué en Afrique en agroécologie ils sont venus me voir je me rappelle comme si c'était hier ils sont venus à Troyes ils disaient voilà on a cette patate chaude on a tout arrêté Maurice disait on rase tout on n'a pas existé donc on sort complètement de la mémoire et puis qu'est-ce que tu nous proposes ? et c'est là que je dis écoutez puisque la question d'hébergement des touristes est résolue pourquoi ne pas créer dans ce lieu un lieu de formation des paysans il y avait que l'argent produit par la structure où il n'y aura plus qu'un repas il n'y aura pas de repas à la carte etc. avec cette structure qui produit de l'argent à travers le séjour nous ça nous donne les moyens de former les paysans qui sont en grande demande et c'est comme ça qu'on s'est arrangé alors ils ont ajouté à la structure d'accueil ils ont ajouté une structure de formation des paysans et on s'est installés dans une collaboration où on avait le un scénario particulier c'est-à-dire que les villageois envoyaient un des leurs qui a été élu par le village c'est le village qui décide de qui envoyer il l'envoie chez nous nous on la forme à l'agriculture écologique à lui à charge pour lui au retour il transmet ce qu'il a reçu et c'est comme ça qu'on a développé on l'a développé tellement que Sankara m'appelle en disant c'est formidable c'est un miracle etc. est-ce que vous ne devriez pas devenir ministre de l'agriculture du pays etc. moi je suis prêt à je suis prêt à vous appuyer les paysans sont tellement contents de ne plus dépenser leurs sous avec les engrais etc. qu'il faut développer cette agriculture dite écologique j'ai été prêt évidemment à m'y engager Sankara assassiné moi j'ai changé de cap voilà donc ce projet qui est présenté dans l'Italie c'est une continuité nous de toute façon quel que soit le lieu quel que soit l'intérêt ce que nous avons à proposer nous le proposer en permanence c'est-à-dire le premier souci c'est si un être humain ne se nourrit pas tout le reste ça n'a plus aucune importance le tesma a besoin de se nourrir il se nourrit comment ? est-ce qu'il continue à se nourrir en mettant des poisons dans la terre et à bouffer des nourritures empoisonnées ou est-ce qu'il va cultiver sainement ? voilà est-ce que ça lui coûte des sous ou pas ? voilà nous ça coûte pas de sous c'est aucun aucune dépense on donne pas son argent et puis petit à petit ben on a installé ce mouvement qui est aujourd'hui ne demande qu'à être stimulé pour aller beaucoup plus loin avec la reconnaissance de plus en plus forte de ceux qui observent les choses de ceux qui sont impliqués dans cette notion de développement et disons de plus en plus l'idée selon laquelle il faut absolument renoncer à l'agriculture de la chimie pour aller vers l'agriculture de la vie c'est une idée qui aujourd'hui est en train de se répandre alors un peu quelques mots sur le festival si on en revient un petit peu sur le festival international du film d'environnement voilà être le parrain du 11e festival international du film d'environnement Fred, action que cela signifie pour vous ? et pourquoi avez-vous accepté ce rôle ? c'est simplement une approbation une adhésion à l'initiative le moment qu'une initiative prend en charge et en compte des problématiques qui sont des problématiques qui me paraissent très importantes en termes écologiques, en termes humains, etc. moi je donne mon accord à la condition que derrière tout ça il n'y ait pas encore autre chose ou je ne sais pas quoi parce qu'on peut parfaitement être un grand être très impliqué dans l'écologie être sectaire ou être ceci ou être cela ça je refuse, je ne veux pas mais s'il y a un souci véritablement libre de participer à une démarche qui est une démarche qui devient indispensable si nous voulons ne pas disparaître je ne peux pas y adhérer et là, avec mes 83 ans il y a quand même une expérience cette expérience, j'essaye de la transmettre on l'a déjà transmis par les structures on a organisé beaucoup de structures qui fonctionnent donc du coup, si on revient à la Mauritanie c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va où que nous allions sur la planète l'idée de protéger la vie à laquelle nous devons la vie l'idée de faire une agriculture saine parce que nous avons besoin de nous nourrir et qu'on ne peut pas se nourrir à coup de chimie ce dogme et ce précepte fondamental lui, il est transposable où que nous allions et quand on est allé en Mauritanie on a fait la même chose je ne me serais jamais impliqué s'il n'y avait pas un projet disant qu'il faut maintenant que les pratiques paysales les pratiques agricoles soient recentrées et réajustées à la réalité écologique s'ils ne sont pas réajustés à la réalité écologique ça ne m'intéresse pas et dites-moi, si je vous dis les films ou les supports audiovisuels peuvent-ils sauver la planète quelle est la place pour vous de ces supports pour sensibiliser le grand public ? on dit toujours il faut sensibiliser mais qu'est-ce qu'il enrête ? j'en sais rien sensibiliser, on fait certains actes qui sont des actes militants que l'on espère être des actes qui vont changer les choses mais on n'est pas à l'intérieur de la personne on n'est pas à l'intérieur de la personne on ne sait pas ce que la personne va faire de ça peut-être que ça va être simplement des connaissances peut-être que la personne ça va l'éveiller et ça va la déterminer et ça va la mobiliser pour qu'elle fasse pour le mieux mais ça c'est des statistiques des évaluations qu'on est incapable de faire puisque ça tient au secret de chacun à ce qu'il fait mais je dirais que je dirais que adhérer à des belles choses comme ça en étant fâché avec les siens en étant fâché avec les voisins en étant fâché dans le couple c'est un peu dommage il faut l'harmonie elle doit être partout c'est à dire elle doit être à tous les niveaux pas seulement je choisis ce niveau là mais le reste je laisse pourrir quoi voilà et ça c'est mon point de vue je n'ai aucune exigence vis-à-vis de qui que ce soit si les gens veulent à la fois d'un côté faire de l'écologie et de l'autre côté emmerder tout le monde ça les regarde moi je n'y peux rien mais moi je dis incohérence à partir du moment on respecte la vie on respecte la vie des autres sa vie à soi on essaie de la respecter on essaie de respecter la vie des autres on essaie de respecter la nature on essaie de respecter tout ça on est dans une démarche positive de réajustement avec l'harmonie de la vie et des films par exemple comme soleil vert comme demain comme une ordre local pour des ordres global ce genre de films là qui sont des films documentaires qui ont tué des millions de personnes est-ce que vous pensez est-ce que tu penses que le film ce support audiovisuel il a contribué et il continuera à contribuer en fait à des prises de conscience bien sûr parce que très souvent il y a une espèce d'information aussi et les gens ne sont pas toujours informés sur les réalités telles qu'elles sont et c'est bien Cyril c'est un ami je veux dire si la vie nous a un peu éparpillé comme ça parce que moi je me suis retrouvé dans des directions etc. c'est important qu'il y ait des gens qui prennent le temps de construire l'information pour livrer ces informations à des consciences et que ces consciences après prennent les décisions en étant inspirées par l'information et ça c'est magnifique mais combien statistiquement je n'en sais rien peut-être que sur 10 personnes il y en a 2 qui vont peut-être il y en a 8 qui vont regarder puis repartir vers autre chose et dire ah c'est bien oui oui c'est merveilleux et puis il y en a 2 qui vont peut-être peut-être décider que ça ne peut pas s'arrêter uniquement à une information mais que ça peut devenir disons une détermination c'est-à-dire quelque chose qui nous détermine, qui nous guide, qui nous inspire alors ça on ne peut absolument pas l'évaluer quand on a dit une parole moi il se trouve qu'aujourd'hui j'ai énormément de gens dans les conférences et que j'en ai beaucoup j'ai énormément de demandes et bien moi je dis ce que j'ai à dire j'essaye de témoigner et après qui va avoir écouté, qui n'avoir pas écouté, qui va réagir, qui ne va pas réagir ça moi je ne peux pas le savoir et sur la force de l'image tout à l'heure on parlait de communication, de publicité, de télévision justement nous au sein de l'association Film Recherche développement durable on a choisi, on s'est dit, si l'image est si forte il faut aussi que l'image, en tout cas en lien avec l'écologie, la transition, elle soit aussi là il faut qu'elle existe, qu'elle soit présente, il faut la diffuser, il faut la montrer et là-dessus, quel est ton point de vue justement sur cette force de l'image et les multiples acteurs qui existent, les réalisateurs, les distributeurs, les organisateurs de festivals cette force-là, quels mots tu aurais à nous donner aussi déjà pour nous donner de la force, pour continuer à nous pousser à travailler et aussi sur cette force de l'image, comment toi tu la définirais et qu'est-ce que tu donnerais comme message pour nous tous moi ça me réjouit évidemment, ça me remplit de gratitude parce qu'il se trouve que dans ma réalité, j'ai été écolo très très jeune et que pendant longtemps, on marche dans des voies, on ne sait pas trop d'abord, bien sûr, j'ai commencé par une écologie pratique puisqu'ici même, on a appliqué l'agriculture écologique donc on n'est pas seulement dans des concepts généraux on est véritablement, quand on est vu ici, le témoignage que je peux donner nous avons pris ce lieu, aride, difficile, etc. et que nous y avons appliqué des méthodes écologiques donc on a mis à l'épreuve l'écologie d'une réalité concrète alors il y a la phase où l'écologie est un espèce de concept dans lequel tout le monde échange sur le concept, etc. mais ça ne suffira jamais c'est-à-dire que soit on fait de la philosophie pure et chacun a ses idées, etc. et encore la philosophie a quand même bouleversé la planète c'est sur les croyances qui ont divulgé la croissance ce sont les religions, ce sont les idéologies qui ont bouleversé l'humanité et qui fait que cette humanité se bat encore ce sont les idées générales mais l'écologie ne peut pas se contenter d'être une belle, voilà un bon, comment dire, une belle doctrine dans laquelle, etc. l'écologie nécessite d'être incarnée alors bien sûr il y a le temps de sensibilisation des gens et ça c'est très bien ce que fait Cyril, ce que font d'autres, pour sensibiliser, il le faut mais après, nous faisons quoi ? c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus lire un livre de recettes et ne pas se mettre au fourneau ça ne sert à rien on ne va pas lire de livre de recettes donc une fois qu'on a le livre de recettes on essaie d'évaluer, ça c'est à ma portée, ça je peux le faire mais ce que je peux faire, je le fais parce que si je me contente simplement de lire et de raconter aux copains à l'occasion d'une rencontre que j'ai lue, etc. soit on lit de la philosophie pure et chacun a ses idées soit on a affaire à des problématiques qui sont extrêmement concrètes et même plus que concrètes puisqu'il s'agit de la vie elle-même et là il faut aussi agir et pratiquer mais il faut aussi cet enseignement théorique pour susciter l'implication pratique il le faut, c'est comme à l'agriculture biologique l'agriculture biologique, on ne dit pas simplement ne mettez pas d'engrais on dit, ben voilà, vous pouvez faire autrement vous pouvez suivre la nature, composter, produire de l'humus avec les déchets, les fumiers, vous faites tout ça vous mettez ça dans la terre et vous allez voir ça va pousser, comme ça, ça vous évite d'aller acheter des sacs d'engrais et il y a donc une partie qui est de l'ordre des croyances et chacun croit ce qu'il veut c'est ce qui a fait d'ailleurs beaucoup de discours notamment chez les grecs chez les grecs il y avait beaucoup de discours comme ça sur le concept de la terre, le concept du ciel, etc. et beaucoup d'effervescence à ce niveau-là et c'est là qu'il y a eu le surgissement de Socrate qui dit, bien sûr, on a discuté, on a essayé mais tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien et c'est ça la vérité pourquoi ils ont refusé cette vérité ? ce que nous savons est minime par rapport à ce que nous ignorons l'ignorant, on est dans un océan d'ignorance universelle, céleste, on est dans tout ça et on a quelques certitudes alors ces certitudes, si elles sont reliées évidemment à notre façon d'organiser notre existence c'est un bel exemple et l'un des exemples magnifiques, c'est respectons la vie et quand on aboutit à ça, à travers tout ça, à respectons la vie je crois qu'on a abouti et en condition évidemment de le pratiquer soi-même parce que dire aux gens, faites ce que je vous dis mais surtout ne faites pas ce que je fais, ça ne sert à rien voilà, après toute cette nébuleuse d'ignorance, de savoir qui constitue cette bulle dans laquelle nous nageons aujourd'hui une lumière qui va surgir et il faut s'en tenir à cette lumière parce que sinon on est dispersé par toutes sortes de choses voilà, moi ce que je vois, mais il y a peut-être mieux je ne sais rien, il y a peut-être mieux moi je ne vois pas d'évolution s'il n'y a pas cette attitude-là Merci Pierre Je viens d'avoir un bon dialogue avec Fred concernant la thématique évidemment de la nature, de la vie, etc. et si je me suis impliqué dans cette thématique c'est parce qu'elle me tient profondément à cœur et je remercie d'avoir donné l'occasion de le faire donc ce que je dis, je le transmets à tous ceux qui sont en mesure de l'accueillir ou qui veulent l'accueillir et je suis très reconnaissant en fait qu'on ait engagé ce festival pour essayer de sensibiliser le maximum de population, de citoyens à une problématique qui est gigantesque Merci Merci